... Notre série de reportages en région débute cette semaine à Fribourg. Nous vous proposons un voyage au pays des danses. Cette première rencontre est avec Priscilla Brulhardt. Il y a 6 ans, elle s'est prise de passion pour le katak, une danse traditionnelle indienne mélangeant musique, théâtre et chorégraphie. Un art qu'aujourd'hui, elle enseigne. Elle a un guinolfi. Là, je mets de l'alta. On est dans un geste très, très ancré dans la culture indienne et surtout dans la féminité indienne. Les danseuses, surtout de style Bharatanatyam et Odissi, perpétuent ces gestes. Je suis arrivée au katak par la danse indienne en voyant un spectacle. J'ai ensuite participé à un stage où j'ai rencontré mon maître, Pandit Ravishankar Mishra, qui est un illustre danseur du style de Benares. Et donc, je suis partie chez lui, à Benares. Je suis devenue sa disciple. ... Dans un bandana, une prière, on va expliquer les attributs du Dieu. Donc, on explique qu'il a un disque au bout du doigt qui représente l'univers. Et on a une expression. Donc, l'expression du Dieu Vishnu, elle est toujours gentille, bien aimante, avec un sourire. ... À la base, les katakars, donc il y a des milliers d'années en Inde, dansaient dans les temples. Donc, mimaient la mythologie indienne. Mais ils dansaient aussi dans la rue, dans des quartiers. Ils racontaient des histoires de la vie de tous les jours. Ils chantaient, ils dansaient. Et ils étaient aussi musiciens, donc avec les grelots aux chevilles. ... Donc, on a plusieurs sons. On va utiliser pour ça le pied et le grelot. Donc, par exemple, si on a dha, ou ta, c'est à pied plat. Dhenne, on utilise côté du pied. ... On est très bien reçus par la communauté indienne, par la presse locale également. Et donc, en Suisse, ça a été un autre chemin. Au début, un petit peu curieux. Mais avec le temps, en fait, finalement, les gens pensent que je suis indienne sur scène. Donc, c'est pas plus mal. ... ... ...